Musique Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine des petits groupes de partage de foi pour le Carême 2016. Avec Sœur Marie Cooper de Renew International, certains ont pris l'habitude de parler des petites communautés de foi plutôt que des petits groupes de partage de foi. Plusieurs paroisses de notre diocèse débuteront la semaine du 7 février les rencontres des petits groupes de partage de foi. Au cours de cette émission, Émile, Guy et moi-même, nous vous présenterons le contenu des documents préparés pour le Carême 2016. Bonjour Émile. Bonjour Michou. Alors, le grand thème pour le Carême de cette année est la miséricorde divine. Émile, explique-nous pourquoi nous avons choisi ce thème. Dans nos lectures, nous avons découvert que le pape François veut que tout le monde puisse faire l'expérience de la bonté et de l'amour miséricordieux de Dieu. Et quand le pape a annoncé l'idée de proclamer l'année sainte, on a vu en lui tant, tant de joie parce qu'il était conscient d'offrir au monde une occasion unique. Et dans la bulle, visage de la miséricorde, le pape a exprimé son désir d'étendre à tous la possibilité de bénéficier des fruits que l'année sainte va porter. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'au cours des JMJ de cette année, les jeunes vont découvrir encore mieux le Christ, visage de la miséricorde du Père. D'accord. Alors, cette année sainte de la miséricorde divine, ce n'est pas arrivée tout d'un coup. Explique-nous comment c'est venu. Oh non, non, non. Au cours d'un entretien, et je cite certaines parties de cet entretien, le pape a dit « J'ai senti que Jésus voulait ouvrir la porte de son cœur, que le Père veut montrer ses entrailles de miséricorde et que pour cette raison, il nous envoie l'Esprit pour nous faire bouger et pour nous secouer. » Et le pape a dit « J'ai compris, c'est l'année du pardon, l'année de la réconciliation. » Et comme tu disais, ce n'est pas monté tout d'un coup, parce que dans l'entretien, le pape mentionne que le thème de la miséricorde s'est accentué avec force dans la vie de l'Église à partir de sa sainteté Paul VI. Et Jean-Paul II lui-même a souligné avec insistance l'institution de la fête de Dieu, la divine miséricorde. Il a même écrit une lettre sur la miséricorde. Il a canonisé Sœur Sainte Faustine. Et le pape a senti qu'il y avait un désir du Seigneur de montrer aux hommes sa miséricorde. Il voulait faire quelque chose, ça ne venait pas de lui, c'est l'Esprit qui était là. Et il s'est vraiment rendu compte de ça en réfléchissant. Et même, il nous a dit que lors de son premier angélus, le pape a parlé de la miséricorde de Dieu. Son premier angélus. Ce n'était pas l'année passée, Sarah. Sur cette note, Emile, peux-tu nous expliquer ce que c'est un angélus? L'angélus, c'est la prière du midi. Quand le pape se réunit, il apparaît à la fenêtre. Et puis, il fait la prière, l'ange du Seigneur annonce ça à Marie. Puis, il récite, je vous salue Marie. Et il continue. Alors, le pape, à ce moment-là, il fait toujours un petit enseignement. Et son premier angélus, il a parlé de la miséricorde de Dieu. Et il a aussi parlé d'un livre. Lors du conclave, un des cardinaux lui a passé un livre sur la miséricorde. Comment se fait-il? Alors, dans sa première homélie, en tant que pape, le pape a parlé de la miséricorde. Ce n'était pas une stratégie, ça. Ça lui est venu de l'intérieur. L'Esprit-Saint veut quelque chose. Et il est évident que le monde aujourd'hui a besoin de miséricorde. Il a besoin de compassion, c'est-à-dire de partir avec. Et moi, je pense que le pape avait à l'esprit l'ouverture du Concile Vatican II, parce que notre année sainte a commencé avec 50 ans à la fin du Vatican II. Alors, le pape s'est rappelé certainement la célèbre parole de Jean XXIII. Tu la connais, cette parole-là? Oui. Vas-y. Aujourd'hui, l'Épouse du Christ, l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Et ça, ça a changé depuis Vatican II. On ne fait plus de sermons. On se sert de l'amour. On parle de l'amour. Oui. Et le pape, dans son entretien, a ajouté que le monde a besoin de découvrir que Dieu est Père, que la miséricorde existe, que la cruauté, ce n'est pas la voie, que la condamnation non plus, ce n'est pas la bonne voie, parce que l'Église elle-même, parfois, suit une ligne dure. Elle tombe dans la tentation de suivre une ligne dure. Et il y a tellement de personnes qui restent dehors à cause de ça. Alors, je tiens à le répéter, le pape désire étendre à tous la possibilité de bénéficier des fruits que l'année sainte va porter. D'accord. Et ça me porte à une réflexion, Émile, lorsqu'on s'est rencontrés dans mon petit groupe de partage de foi, pour l'étape 4, Karim 2015, on s'est beaucoup penchés sur le mot miséricorde. Et j'apprécie beaucoup l'occasion aujourd'hui, à travers cette émission et surtout à travers les documents qui ont été préparés, pour nous aider à vraiment saisir le sens de miséricorde. Parce que je me souviens, un soir, à un moment donné, on s'est quittés, puis on s'est donné comme tâche de vérifier qu'est-ce que le mot miséricorde, quel sens il avait à notre vie. Et c'est intéressant, la semaine après, les gens sont revenus avec leur petite définition. Alors, j'apprécie l'occasion de, pour nos téléspectateurs aussi, pour approfondir le sens, le sens de miséricorde. Alors, on va passer maintenant aux six documents que nous avons envoyés à toutes les paroisses. Un résumé. D'abord, semaine 1, le titre, le thème, c'est « L'année sainte de la miséricorde ». Alors, au quotidien, là, on va parler de nos beaux projets. Nous avons toutes sortes de projets. Et la parole de Dieu, c'est Jésus qui s'en va au désert pendant 40 jours. Qu'est-ce que Jésus va faire au désert? Il va préparer son grand projet. 40 jours, Jésus se prépare. Et nous, l'année sainte, le pape a un projet pour nous. Il nous propose un projet. Il a même écrit une lettre qu'on appelle une bulle. C'est une annonce. Et dans cette annonce-là, le pape a appelé cette annonce « Le visage de la miséricorde ». Et vraiment, qui est le visage que nous, nous pouvons voir de la miséricorde? C'est bien Jésus. Alors, le pape veut que nous voyons ce visage de la miséricorde. Et il nous explique pourquoi nous avons besoin de contempler ce visage. Pourquoi cette année sainte spéciale de la miséricorde? Et dans l'actualisation, nous allons nous poser la question, en cette première semaine du carême, qu'est-ce que je vais faire de spécial pour cette année sainte de la miséricorde? Alors, certainement, moi, je vais animer trois petits groupes de partage sur la miséricorde. Alors, ça, ça va être une chose, mais avec ça, je vais certainement en apprendre beaucoup de la part de nos participants. D'accord. Alors, la deuxième semaine, c'est « Dieu, Père de miséricorde ». Alors, au quotidien, on va parler du regard, de la puissance du regard. Un simple regard peut changer toute une vie. Et dans l'Évangile, c'est la transfiguration. Puis même, on suggère aux gens, et au cours de l'atelier, nous méditons l'Évangile de la transfiguration. C'est une expérience merveilleuse que de méditer la parole de Dieu. Et dans l'Évangile de la transfiguration, on ne voit pas Dieu. Mais Jésus devient, son visage est changé, ses vêtements d'une blancheur resplendissante, et on entend une voix. Sais-tu ce qu'on a dit dans cette voix? «Tu es mon bien-aimé ». S'il a dit « Tu es mon bien-aimé », est-ce que Dieu le regardait? » Sans doute. Le regard de Dieu était là sur Jésus. Alors, la puissance, et là, ce regard-là était tellement puissant qu'il lui a dit « Tu es mon bien-aimé ». Et Dieu l'a choisi. Et dans la bulle, nous allons parler du Père de la miséricorde. Et le pape nous répète que Dieu est amour. Et cet amour se rend visible. Cet amour se rend tangible dans toute la vie de Jésus. Tout en Jésus parle de miséricorde. Dans les foules, devant les malades. Et Jésus pouvait lire dans les cœurs son regard. Le regard de Jésus. Et ce regard pouvait transformer les gens. Il a même regardé Matthieu comme il faut. Et Matthieu, qui est un publicain, un pécheur, a été transformé. Puis il a suivi Jésus. Alors, on va nous parler de l'importance du regard de Jésus. Et l'action, c'est comment transformer mon propre regard. Alors, nous allons travailler ça. Et la troisième semaine, c'est la porte sainte et les œuvres de miséricorde. Alors, au quotidien, nous allons parler de portes. Parfois, nous en fermons. Et parfois, nous en ouvrons. C'est important d'avoir des portes ouvertes. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous ouvre la porte. Alors, nous allons parler de la porte. Et c'est vraiment aussi de donner une chance à quelqu'un. Quand j'ouvre la porte à quelqu'un, je lui donne un emploi. Je lui donne une chance. Je lui ouvre la porte. Alors, dans la parole, c'est le figuier. Puis le maître, il vient pour chercher. Il dit, rien. Il dit au travailleur, il dit, coupe cette heure. Le travailleur dit, donne, donne, donne-lui une chance. Alors, le travailleur ouvre une porte. Et c'est ça que nous allons travailler dans l'évangile du figuier. Comment donner une chance à quelqu'un. Bêcher autour. Ajouter du fumier. Et dans la bulle, le pape nous parle de passer par la porte sainte. Et en passant dans cette porte-là, nous laisser embrasser par la miséricorde de Dieu. Et le pape a donné une belle catéchèse sur la famille. Puis il a comparé la porte de la maison de la famille à la porte sainte. Le pape encourage l'Église à ouvrir ses portes. Pas juste pour laisser entrer le monde, mais pour qu'elle sorte. L'Église doit sortir pour aller à la rencontre. Et l'Église, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Alors, le pape nous invite à ouvrir, à sortir et à devenir miséricordieux comme le Père. Et là, le pape nous rappelle les œuvres de miséricorde. On a entendu parler des œuvres de miséricorde corporelle, comme la visite des malades, donner à boire, donner à manger, vêtir. Et le pape parle aussi des œuvres spirituelles. Ça, on en entend moins souvent parler, mais une des œuvres spirituelles, c'est de conseiller quelqu'un, d'enseigner. Les éducateurs font des œuvres spirituelles. Les enseignes où les gendreurs de pastoral vont consoler, c'est une œuvre spirituelle, pardonner et de devenir des îles de miséricorde. Nous sommes appelés à devenir des îles de miséricorde dans une mer d'indifférence. Le pape, dans son message du carême de 2015, nous parlait de la mer d'indifférence qui nous entoure. Les gens sont indifférents, même face à Dieu. Alors, le pape nous invite à devenir des îles de miséricorde dans cette mer d'indifférence. Et l'action que nous allons regarder, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir la porte de mon cœur? D'accord, parce qu'on sait que c'est toujours les mêmes démarches. Alors, parler d'action, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut mettre la parole de Dieu, l'enseignement, la bulle, le message du pape, comment le mettre en action? On intègre tout ce que l'on a partagé parce que l'Esprit-Saint est vraiment à l'œuvre dans les petits groupes. Il nous inspire et ce que quelqu'un dit, ça me donne une idée à moi et ça va donner l'idée à quelqu'un d'autre. Nous nous enrichissons tellement. Oui. Et dans la semaine 4, le thème, c'est la miséricorde en acte. Et l'acte que le pape nous propose, c'est le pardon. Au quotidien, on va regarder le pardon. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Ou bien, je dis, bien, je veux pardonner. Alors, on va regarder ce qui nous aide à vraiment pardonner, ce qui nous empêche de pardonner. Et dans la parole, on dit l'enfant prodigue, mais c'est plutôt le père prodigue. Et lui a vraiment pardonné. Et dans la bulle, dans la lettre du père, il nous rappelle la joie de Dieu quand il pardonne. Puis on a toutes ces paraboles de joie quand on retrouve la perle, on retrouve l'enfant perdu, la brebis perdue, la joie de Dieu. On va même, combien de fois je dois pardonner? 70 fois, 7 fois. Et nous sommes invités à faire miséricorde parce que nous autres aussi, Dieu nous a fait miséricorde. Et de goûter la tendresse de Dieu à travers nous et directement aussi de lui. Et la tendresse, c'est le contraire de la colère. Et l'Église a comme mission d'annoncer la miséricorde à tous, à tous, sans exclure personne. Et dans notre action, nous serons invités à nous acheminer vers un pardon véritable que nous pourrons peut-être identifier personnellement. Il y a peut-être un pardon que je veux donner. Cinquième thème, c'est la justice et la miséricorde. Alors, au quotidien, nous allons travailler la loi. La loi, c'est important. Alors, au nom de la loi, on fait bien des choses. Puis, dans l'Évangile, c'est la femme adultère. Alors, au nom de la loi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent la lapider au nom de la loi. Mais là, les pharisiens voulaient accuser Jésus. Et dans la bulle, on va voir que la justice, c'est un premier pas vers la miséricorde. C'est important d'avoir de la justice. Mais c'est un premier pas. Et on va voir qu'il y a deux chemins. Un chemin, c'est ceux qui espèrent dans la miséricorde de Dieu. Et l'autre, c'est ceux qui sont rigides, qui ne savent rien de la miséricorde de Dieu. Et dans notre quotidien, nous allons voir ce qui est important de faire pour dépasser la justice et arriver au pardon. D'accord. Puis, la sixième semaine, elle, c'est Marie, Mère de la miséricorde. Puis, au quotidien, nous allons parler d'un cœur de maman. Qu'est-ce qui aide une femme à avoir un cœur de maman? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Et dans la parole, nous allons utiliser des textes de la Passion. On va voir Jésus au pied de la croix. Euh, Marie au pied de la croix. Elle entend les paroles de Jésus. Et dans la bulle, le pape nous invite à nous tourner vers Marie, qui est Mère de la miséricorde. Et nous allons voir l'importance de nous tourner vers Marie, Mère de la miséricorde. D'accord. Alors, ceci résume les six documents pour les six rencontres des petits groupes de partage de foi. Alors, faisons maintenant un retour sur le parcours Debout. Voici ce que certaines personnes nous ont dit. Quelques exemples. Alors, il y a toutes sortes de groupes de soutien. Alors, groupe de partage de foi, c'est un groupe de soutien pour grandir dans la foi. Mais, Mijou, je vois que le temps avance et ce serait important de parler toi-même d'un de tes points importants dans les groupes de partage. Un des exemples. Un des exemples. Pour moi, c'est que c'est ce groupe de soutien qui devient, ou on devient, on s'éclaire mutuellement. On vous l'avait dit tantôt, quand on écoute l'autre, on écoute ses idées, on écoute ses inspirations, son discernement, on vient à s'éclairer mutuellement. Mais, en fait, de groupes de soutien, il y en a plein, que ce soit au niveau de… là, on donne l'exemple de la foi, évidemment, mais il y a aussi plein d'autres groupes, que ce soit alcoolique, anonyme, des groupes pour surveiller son poids, pour des difficultés d'alimentation ou des… pas des obsessions… Pour le deuil. Oui, des groupes de… oui, de soutien pour le deuil. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est qu'ensemble, ensemble, nous sommes tellement plus forts. Oui. Tout seul, je suis faible, mais ensemble, et on n'a qu'à penser à nos caisses populaires, ensemble, nous pouvons faire beaucoup d'économies. Oui. Alors, parlons quelques moments sur le recrutement, puis comment promouvoir et encourager les gens à participer au petit groupe de partage de foi. Bien, il y a toujours les postures, le bulletin paroissial, les journaux, l'annonce à nos messes, mais d'après moi, le meilleur moyen, c'est toi, c'est moi, c'est chacun, chacune de nous. Nous sommes la bonne nouvelle. Oui. Nous sommes les évangélisateurs. Oui. Et quand nous avons une bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'être gênés pour en parler, pour l'annoncer. Oui. Alors, nous devons être prêts à recruter, pour parler, pas forcer, mais inviter les gens. Inviter. Oui, j'ai beaucoup le… Venez voir. Le message, oui, d'invitation. C'est un autre exemple aussi, que ce soit une invitation verbale ou même par écrit, une petite invitation pour dire quand on se rencontre, puis que les gens sont bienvenus à participer. Je pense aussi à une dame dans une de nos paroisses qui a donné un petit témoignage pour encourager les gens à participer et elle a donné l'exemple d'une bonne et belle tale de bleuets. Puis, quand on en découvre une avec un petit groupe de gens qui aiment cueillir des bleuets, évidemment, on va les faire venir, on ne va pas les garder pour nous. Alors, c'est un peu comme la bonne nouvelle. Il faut vraiment inviter puis partager. Alors, on va reprendre quelques principes qui sont soulignés dans le groupe de Debout et qu'on va continuer. C'est toujours bon. C'est toujours, toujours bien. Et je vais juste revoir quelques-unes. Autant que possible, je me sers de message « je ». Alors, je ne parle pas en termes génériques « on », mais qu'est-ce que moi je crois, qu'est-ce que moi j'entends dans la voix de Dieu. Alors, je me sers de message « je ». Aussi, c'est important de toujours avoir le souci du temps et le besoin des autres à partager également. Il y a des gens qui préfèrent juste écouter. Écouter. Écouter, c'est bien correct. Ça peut être une écoute active. Puis, c'est peut-être le choix de certains de juste être à l'écoute et de ne pas se sentir obligé de partager. Avant de partager une deuxième fois, permettre aux autres de partager dans un premier temps. Il y a des gens qui ont la parole bien facile. Alors, c'est important de permettre aux autres. Il importe de respecter l'expérience, le partage des autres sans offrir des conseils. On n'est pas là pour juger que ça soit de façon positive. On accueille ce que l'autre apporte. On continue. Émile, l'an passé, vous avez mis sur pied les 24 heures pour le Seigneur. Parlez-nous-en. Ça, ça s'est fait pendant le carême. C'est un grand succès. Même l'école a participé. C'était merveilleux. Les enfants sont venus adorer à leur façon. C'était de toute beauté de voir. Eux ne font pas ce que nous autres nous faisions, mais ils s'avancent en petits groupes et c'est de toute beauté de les voir. Et la paroisse a embarqué. Alors, nous avons réussi à organiser 24 heures d'adoration. Autrefois, quand j'étais jeune, on parlait des 40 heures. Mais maintenant, le pape dit, essayez d'en faire 24 heures. Et ça, ça va se faire au mois de, les 4 et 5 mars que le pape recommande ça. Troisième semaine du carême. Alors, c'est très important d'essayer de partir, d'organiser les 24 heures. Et si les gens ne peuvent pas l'organiser dans leur paroisse, ils sont tous bienvenus à notre paroisse. On va envoyer des messages dans les autres paroisses pour annoncer l'activité chez nous. D'accord. Alors, auriez-vous un dernier message, Émile? Ou un souhait, même? Oui. Chacun de nous est le visage de la miséricorde de Dieu. On parle du bon Dieu. Et chaque personne est une bonne personne. Alors, essayons. Nous savons que nous pouvons devenir le visage de Dieu pour les autres en étant bons. Nous sommes la bonne nouvelle. C'est ça. Et un dernier souhait? Et c'est que chacun et chacune de nous devienne une île de miséricorde. Que nos paroisses deviennent des îles de miséricorde. Que notre diocèse devienne une île de miséricorde dans cette mer d'indifférence. Alors, que les groupes continuent à se multiplier. Que chaque paroisse développe des liens plus étroits. Mon souhait pieux serait que chaque paroisse ait au moins un petit groupe de partage de foi. Alors, un grand, grand merci, Émile, d'avoir été là aujourd'hui pour la préparation des documents d'une grande richesse. Les gens qui vont se servir, qui vont partager le contenu et l'inspiration de l'Esprit-Saint à travers ces documents vont être beaucoup enrichies. Alors, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné le pape François que nous avons, qui nous donne cette année spéciale de la miséricorde divine. Oui. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que vous pourrez profiter également de cette année sainte sur la miséricorde divine. Et si vous voulez en savoir plus long, vous n'avez qu'à communiquer avec une paroisse ou avec moi-même dont mes coordonnées seront à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada